Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire le crash test des produits du calendrier Glamshop. Donc je ne suis pas toute seule pour faire cette vidéo puisque Manon s'est acheté le calendrier elle aussi. Donc elle vous fait le crash test en même temps que moi. Donc comme ça vous pourrez vous préparer en même temps que nous pour votre soirée du réveillon. Que je vous souhaite très agréable. Et voilà donc vous avez bien évidemment sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir comme d'habitude vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Likez sa vidéo et lui laissez plein de gentils commentaires pour finir en beauté l'année 2022. Que j'ai vraiment hâte qu'elle se termine. Donc le calendrier Glamshop pour ceux qui ne suivent pas les vlogs je vais le déballer au fur et à mesure dans les vlogs. Très 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 bon calendrier. Je le reprendrai l'année prochaine ça il n'y a pas de doute. Donc là les cases sont à l'envers puisque je les ai retournées au fur et à mesure. Les produits sont incroyables. Franchement ils vaut son prix. C'était clairement le plus cher que j'avais mais ils vaut largement son prix. Alors les bruits que vous entendez c'est Rayleigh. Vous verrez ça demain dans le vlog. Il y a une case où on a carrément eu le kit de pinceau avec la trousse qui est génial. La boîte de rangement elle est sublime et elle est jolie comme tout. Moi je vais m'en faire vert pour ranger d'autres trucs puisque les pinceaux je vais les mettre ici pour les utiliser. On a presque tout pour faire le teint. On n'a pas basse, fond de teint, antifernes et tout ça mais ça c'est totalement normal puisque tout le monde n'a pas le même style de peau ni la même teinte de fond de teint. Il y a juste l'highlighter liquide que je n'ai pas gardé et que j'ai mis de côté pour vous. C'est un jelly highlighter. Et là je n'ai pas non plus le baume à lèvres et l'huile des maquillances puisque je les ai rangés. Ils ne font pas partie du crash test de make-up. Donc on a donc les pinceaux. On a une poudre libre, bronzeur et blush crème ainsi qu'une palette teint. Deux palettes de Ouifar pour les yeux. On a les fossiles et la colle à fossiles. Deux eyeliners lumineux, un vert et un blanc glitter. Les strass. Ah c'est belle, beau ma lèvres il est là, je ne l'ai pas rangé encore. Un rouge aivre. Voilà. Et du coup je vais en profiter pour tester le primer que j'ai eu dans le calendrier HM. Demain vous aurez la vidéo du bilan de tous mes calendriers. Comme ça vous en saurez un petit peu plus. Donc là je vais me rapprocher un petit peu et on va attaquer tout de suite le make-up. Sinon la vidéo va vraiment être très très longue. Je vais déjà mettre d'ailleurs, non je vais mettre la base. Ouais et je mettrai mon fond de teint anti-cerne après. Voilà, là je pense que pour le teint on est plutôt pas mal. Donc il y avait une petite base de teint, c'est un tout petit format, je ne sais pas lire mais c'est vraiment pas grand chose. Ça doit faire 5 ml à peine. Dans le calendrier HM, donc je me suis dit, bah trop qu'à faire, on va la tester en même temps. Ça sera vite terminé, je pense qu'il y a 3 utilisations à tout casser dedans. Alors, c'est une assez compacte. Elle sent bon, elle a l'air de sentir bon le frais. Ah, il y a également les éponges que j'ai oublié de vous montrer. Je vais tomber le... Il y a dans un jour où dans une case où on a eu les deux éponges, une petite et une plus grosse. Oh là bas, je n'aime pas, elle est trop épaisse. Je pense qu'elle a un petit côté floutant. Mais elle est trop épaisse à étaler. On l'a... Ça fait un peu comme un gel. Vous savez les grosses pommades, genre des pantoles et tout ça là. En plus je peluche. A cause de ma... Je fais l'hydratement de ça. Voilà. Bon, écoutez, la base c'est pas... C'est plus foufou, j'ai la peau douce mais... Rien de particulier. Bon, après ça n'est pas parti du calendrier. Donc là je vais mettre mon fond de teint et mon anti-cerne. Et je reviens, comme ça on pourra tester les deux produits crémeux. Ainsi que la poutre pour finir le teint. Enfin, et la palette de teint aussi. On va tout tester. Eh bien non, je suis concon, on doit tester l'éponge. Donc, vous avez également deux éponges. Une grosse en forme de... Qui a doublé, voire triplé de volume quand j'ai humidifié. Et une petite que moi j'aime utiliser pour ma base à paupières justement. Donc, voilà. Donc on va tester l'éponge. Écoutez, ça sera totalement un full face finalement. Donc, l'éponge elle est hyper souple. Franchement, j'adore. Il n'y a pas photo. Je la remets un peu au Imax. Elle a à peu près la même texture que les Imax. Parce que j'aime beaucoup. Ouais. Elle est parfaite. Elle est assez souple. Elle est douce. C'est tout ce qu'il faut. Bon, au fond de teint, je mets celui de Schildam. Que je suis en train d'utiliser pour l'instant. Très bien, l'éponge. Déjà rien que ça, voyez, je suis déjà contente. Alors, je ne sais pas exactement la valeur réelle qu'il a. Mais, voilà quoi. Alors, mon anti-cerne. Alors, vous m'excusez, je suis un peu momole. Vous verrez dans le vlog demain. Que normalement, j'avais dit que je ne vous ferais pas de vlog. Mais finalement, vous en aurez quand même un petit, je pense. Mais, c'est une période très difficile. Donc, je m'excuse si je suis plus molle que d'habitude. Je n'ai pas envie de vous gâcher votre réveillon. Donc, si vous êtes en train de vous préparer avec moi, essayez de ne pas trop faire attention à... Ah, il est. Arrête. Je vais cacar pour moi. Ah, l'éponge, j'adore déjà. Là, ça me fait du bien de filmer. Il y a plusieurs jours que je n'ai pas filmé, que j'ai fait que pleurer. Donc, pour être avec vous, ça me fait du bien. J'espère que vous allez vraiment passer un bon réveillon. Moi aussi, d'ailleurs, parce que... Celui que j'ai passé de Noël, c'était pas ça. Bon, ben, l'éponge, je valide à 1000% déjà. Premier truc qu'on teste, parfait. J'aime beaucoup. Elle est hyper souple, hyper douce. Elle gonfle bien. Rien à dire. Ok, pour ça. Alors. Il y a Rayleigh qui est en train d'écouter ce que je dis. Je regarde dans les pinceaux teints. Il y en a un qui est assez plat. Je me demande si je ne vais pas l'utiliser pour tester les... Je vais prendre celui-là pour tester les produits crémeux que je n'ai pas ouverts. Grosse boulette. Ah, ben non, ils ne sont pas sévérés. Donc, je vais commencer par le bronzer crème. Et la teinte a l'air super bien. Ah, merci, il y a un plastique de protection. Oh, comment est-ce que ça s'enlève ce truc-là ? Donc, voilà la teinte. Franchement, elle a l'air très bien. Ils ne sont rien de particulier. Un peu le chimique, je dirais. Et on va tester le pinceau un peu flat, comme ça. Ça s'enlève pas d'émence, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un peu un effet mousse. La teinte est jolie. Il a l'air de bien s'appliquer. Non, ce n'est pas le genre de produit que moi, j'affectionne tout particulièrement. Les produits crémeux, vous savez. Ça me sert juste de base d'accroche après, pour déjà faire une petite teinte. Un petit contouring léger, avant de passer au contouring prude. Mais il est très bien. J'ai hésité à vous mettre dans le lot des concours, mais je me suis dit non, j'ai envie quand même de tester. J'ai tellement été bluffée par le déballage de ce calendrier que j'avais envie de tester le max de produits. Donc, il n'y en a vraiment qu'un que je n'ai pas gardé, c'est l'highlighter Jelly, parce que je ne cours pas après ce genre de trucs-là, et que j'en ai déjà quelques-uns, et que ce n'était pas une teinte non plus, que j'affectionnais plus que ça non plus. Autant que ça vous fasse plaisir, à vous. Moi, je crois que c'est vraiment le seul produit que je n'ai pas gardé. La marque. Elle se permet de la lire, quoi. Et bien, le bronzer crème, j'aime beaucoup, et je pense que même sur la poudre, il va être pas mal. Voilà, j'ai un petit peu blendé avec l'éponge, et j'aime beaucoup le rendu. Alors, on va passer au blush qui est un rose rose, très rose Barbie, c'est même pas les guettes, c'est Barbie, qui pète. Donc, pareil, la petite opércule en plastique. Hop là. Ça pète, ça m'est... C'est limite rose bubblegum. Donc, je prends le même pinceau que j'ai essuyé le surplus, c'est la même texture. On ne va pas en prélever trop, par contre. Bon, il s'applique aussi bien que le bronzer. Alors, la teinte, ça va, hein, il faut appliquer et estamper. Mais j'aurais peut-être plus mis un truc un peu rose, corail, pêche, un peu plus passe-partout que ça, quoi. Mais il s'applique super bien, même au pinceau. Normalement, j'applique au doigt, et puis après, je blend à l'éponge. Là, je voulais tester le pinceau, qui fait très bien son job. Bon, rien à dire. Il est très beau. Il est, une fois estompé, il va être assez discret. Mais vous allez voir que le blush par-dessus, après, est poudreux, et plus orangé, du coup. Donc, ça fera un petit effet un peu pêche, justement. Et c'est bien qu'ils aient mis un blush crème rose et un poudreux... orangé. Donc, je vais reblender mon anti-serm. Et on va pouvoir tester la poudre. Oui, ça va, ça fera un effet bonne mine, finalement. Alors, la poudre, c'est la bingo ! C'est bien, non ? Ça me fait rire. J'en avais déjà testé une de chez eux, que j'avais bien aimée. Alors, c'est les tamis que j'aime pas. Ils sont pratiques pour transporter la poudre, mais vraiment pas pratiques pour l'utiliser. En plus, ils ont rajouté le plastique, alors que le truc, il se ferme. Pas tout compris. Voilà. Donc, du coup, je vais en mettre dans le capuchon. Si ça veut bien sortir. Pareil, elles ne sentent rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas des produits qui sentent. Donc, je vais prendre mon pet pour l'appliquer comme je fais d'habitude. Donc là, je vais même tester en dessous des yeux. Bon, elle ne blanchit pas le teint. Je vais faire juste la moitié du visage pour commencer. Le premier abord, comme ça, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse que la Action, par exemple, que j'adore. Mais elle poudre bien. Elle a l'air de bien matifier aussi. Elle ne blanchit pas le teint. Par contre, elle va m'assécher le contour des yeux. C'est pour ça que je prends toujours une compacte, parce que ça poudre un peu moins. Mais c'est normal avec une poudre libre. Par contre, le packaging, c'est l'enfer. Elle est bien, mais sans plus. Je préfère toujours la Action. Celle-ci est un peu trop épaisse, je trouve, à mon sens. Mais elle est bien. Je l'utiliserai. C'est un petit format. Ça va aller vite. Alors, je vais balayer l'excédent avec le pinceau, là, qu'on va aussi utiliser pour mettre bronzer, blush et highlighter. C'est le genre de pinceau que j'adore pour le bronzer. Mais quoi que celui-là, on peut peut-être utiliser pour le blush. Et utiliser celui-là pour l'highlighter. Mais je préfère ce genre de fente pour l'highlighter, parce que ça met plus de pétouillé à coup. Les pinceaux sont hyper doux. Oh là 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 là. J'adore. Ok. Donc, on va passer à la palette teint. Qui se présente donc comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez donc bronzer, blush et highlighter. Donc, l'highlighter, forcément, ça tire un peu sur le champagne doré. Le blush, il est pêche corail, comme ça. Mais il a l'air lumineux, satiné. Et le bronzer a l'air d'avoir une teinte vraiment parfaite. Donc, c'est tout bénef. Je prends celui-là pour le bronzer. Vous savez à quoi il me fait penser ? Il me fait penser à la palette Anastasia, italienne summer. Donc, je vous mets le lien du calendrier en barre d'infos, parce qu'il est toujours dispo. Et il est à 80 euros à la place de 100. Donc, voilà, si ça peut vous intéresser. C'est le moment d'en profiter. Même si ce n'est plus un calendrier de l'avant que vous allez déballer tout d'un coup. Ça peut toujours être sympa. Rien pour les produits, ça vaut le coup. Après, avec l'Amshop, c'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler. Je trouve ça bizarre, parce que c'est vraiment... Moi, ça a vraiment été ma découverte de la vie. J'adore. J'ai découvert qu'un Saint-Marie, c'est... Et j'adore. Bon, je reblende d'un coup avec celui-là. Je n'ai pas d'autre pinceau poudre. Un tout gros pinceau poudre, ça aurait été cool aussi. J'ai les cheveux, ils font n'importe quoi. Je vais prendre ce pinceau-là pour le blush. Ouh, il est beau. Ça, c'est le genre de teinte que moi, j'adore. Et en plus, il est un peu satiné pour les fêtes. C'est bien. Très bien. Oh, il se... Ça se travaille tout seul. Même les produits poudreux... Je vous avais déjà fait un crash test. Il faut le faire, je vous le remets en barre d'infos. Il y avait des produits que j'avais vraiment pas aimé, mais il y en a d'autres. La palette teint que j'avais testée, je n'avais pas aimé du tout, par contre. Ça manquait de pigmentation. Mais là... On ne peut pas se toucher, là. Tient bien mon teint. Bon, alors, avant de fermer sur ça, il est de fixer mon teint. Je vais quand même passer à l'highlighter tout de suite. Avec ce petit pinceau-là. Donc ça, c'est le genre de pinceau qui ne prélève pas assez de matière à mon bout. Bon, c'est pas le genre d'highlighter. qui envoie de la pétouille de ouf, mais il est très beau. Si, pas comme moi justement, vous aimez les trucs un peu plus discrets. Il est lumineux quand même. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais... Mais la tente est jolie. Ça va, c'est pas un touré-douré. C'est vraiment un petit champagne. Mais il est quand même assez lumineux. Donc écoutez... Les produits de teint, on en a fini. Je valide tout. Les pinceaux, les éponges, la palette, les deux produits crémeux. La poudre. La poudre, c'est ce que je préfère le moins. Parce qu'elle est un peu épaisse à appliquer. Mais elle poudre super bien. Et elle est lisse. J'ai la peau toute lisse. J'aime beaucoup mon teint. Voilà. Donc je vais faire mes sourcils et... Fixer mon teint, nettoyer mes paupières et mes lèvres. Mettre ma base à paupières classique, puisque là, il n'y en avait pas non plus. Et je reviens pour tester les palettes de phare et compagnes. Donc j'ai appliqué ma base à paupières. J'ai oublié de brosser mes sourcils. Le finition, le brossage de finition. J'ai appliqué ma base avec la toute petite éponge. Et franchement, elle est bien. Je sais pas, je l'ai mise. Le côté plat, alors il est bien. Parce qu'il permet bien de dessiner le dessous du sourcil. Mais il permet pas d'aller super bien dans le coin interne. Sinon, voilà. Elle a la même souplesse et tout que la grosse. Très bien. Je viens de dire. Donc voilà les teintes qu'on a dans les palettes. Comme ça, peut-être. Attendez, je sais pas comment te montrer. Il y a un peu de tout. Ça reste du soft, on est d'accord. On a à chaque fois 4 mattes, 4 lumineux. Je trouve ça génial. Parce que les lumineux, c'est vraiment leur force chez eux. Alors bien évidemment, je vois le kaki, ça me donne envie. Le vert aussi. Mais je pense que je vais partir plus dans les teintes. Alors, je vais déjà utiliser celui-ci pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc là, je vais prendre le gros pinceau, là. Et je prendrai juste un pinceau boule pour... Alors que là, je me choque, attention, les mattes sont assez poudreux. C'est moins poudreux les lumineux parce qu'ils sont un peu plus crémeux. Donc celui-là, je m'en servirai pour estomper après. Pour ça, je m'en servirai pour appliquer le beige. C'est une très bonne tente. C'est un fard beige, il n'y a rien d'incroyable. C'est pas non plus la teinte la plus incroyable du monde. Et j'ai très envie d'utiliser ce fard-là. Donc, je vais faire mon creux avec ça. Je vais prendre un pinceau boule. Mais un peu large quand même. Il y a des gosses qui sont réveillés. Le bruit que vous entendez en haut, c'est eux. Donc, je vais faire mon coin externe. Il est vraiment supérieux ce fard. Il est un peu bruit pour couteau. Comme ça, je ne sais pas comment le décrire. J'aime beaucoup. Et vous voyez que ça se travaille divinement bien. C'est vraiment une très très belle qualité pour le petit prix que ça. J'en mets également à la moitié de mon racine. J'essuie mon pinceau et je vais prendre le... Moi, je vais prendre le marron ici un peu plus chaud aussi. Qui est un peu terre de sienne comme ça. Un peu plus orangé. Pour finir mon creux et mon racine. On ne parle pas dans les teintes chaudes. Je crois que je ne vais peut-être pas rester tout le make-up dans les teintes chaudes. Je ne le dis pas. J'y vais au final avec les teintes qui me font le plus de l'oeil pour l'instant. Donc, on n'oublie pas d'estomper les deux teintes. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que j'ai un marron plus foncé ? Non, pas spécialement. Je vais prendre avec mon pinceau plat le beige, enfin, le beige ici, le beige un peu camel. Ouais, ça va être un peu camel. Je vais balayer ça sur toute ma paupière pour faire une base pour les lumières. Alors, je vais prendre le pinceau plat le plus dense. Et je vais prendre celui-ci. J'ai envie de tester celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui m'interpelle le plus. Donc, je vais mettre en coin externe et en coin interne. Enfin, en partie interne de la paupière, je veux dire. Oh, c'est le fard lumineux. C'est la patateurique. Je vous jure, c'est les meilleurs lumineux du monde. C'est bourré de reflets, bourré de paillettes. Oh, c'est beau. Et là, je l'utilise au pinceau et pas au doigt. Imaginez-vous. Alors, je vais prendre celui-ci pour mettre au centre et en coin interne. Donc, au centre, j'y vais au doigt. Ça bouille. Ça bouille, ça bouille. C'est sublime. Je reprends ce pinceau-là pour blinder les lumineux entre eux. Ok, ok. Je regarde si j'ai une autre teinte que je pourrais mettre par-dessus pour faire un peu plus de reflets. Allez, hop. On va rajouter celui-ci au centre aussi. Il y a plus des paillatures. Il y a des tout petits reflets roses. Je suis en extérieur devant mes para-paupières. Voilà. Et je remets l'autre en coin interne. Je fais des pétouilles partout. Alors, crayon noir et eyeliner noir. Et je reviens pour tester les autres eyeliners. Enfin, un, parce que je pense que le vert, ça ne va peut-être pas trop trop le faire. Donc, voilà. J'ai déjà mis mon... J'ai fait mon liner et j'ai déjà mis mon mascara. Comme ça, on gagne cette étape-là. Donc, on va passer au liner. Alors, je vais vous swatcher les deux. Là, c'est le vert. Il est comme ça. Franchement, il est calme. C'est bien qu'il y ait mis un vert. Mais je ne vois pas trop... Pour le mettre. Donc, je ne vais pas mettre celui-là. Je vais mettre l'autre, clairement. Je vous fais un swatch. Donc, je prends le pinceau biseautier. Ça sera plus simple, je pense. Je vais voir s'il est un peu sec, quand même. Comme ça, je vois la texture tout de suite. Donc, là, je fais un gros trait. Pour vous montrer le swatch. Finalement, il s'applique super bien. Il est métallisé vert, comme ça, canon. Et donc, nous, on va utiliser l'autre. Donc, je vais vous faire le swatch to fruit. Qui est magnifique. Et là, je vais prendre le pinceau du kit. Donc, on part encore dans un champagne. C'est vraiment très bon. Donc, je vais juste en mettre dans le creux et sous mon liner. On ne va pas... Parce qu'après, il y a les strass aussi utilisés. Et les cousines. Et bien, ça pique tout seul. Donc, je vais déjà faire ici. Après, je pense qu'il est tellement crémeux que même au pinceau liner, ça doit fonctionner. Parce que là, ça fait un trait un peu épais. Et je vais fermer. Et je vais juste en repasser un peu dessus en tapotant. J'aime beaucoup. Il s'applique franchement bien pour un liner crème comme ça. Ça s'est impressionné. Alors, je vais coller quelques strass. Je ne vais pas en mettre de trop. J'ai envie de les garder. T'as mis son goût. Ça tient bien. Le verre, il tire avant de faire l'autre et il part en frottant. Mais le verre, on se trouve. Alors, du coup, je vais mettre les roses. Vous voyez, il y a deux bandes de chaque couleur de plusieurs tailles. Vous avez un reflet bleu, un reflet rose, un reflet holographique et des classiques. Donc là, je vais quand même mettre les roses. J'ai envie de mettre les roses, vu qu'on a du fard à paupières roses. Alors, je vais prendre ma pince à épiler. Je ne sais pas. Je vais tout tomber. Alors, je vais prendre la strass. Je vais en mettre un gros ici. Donc, c'est bien que c'est que c'est des autocollants. C'est quoi ? J'ai un trait dans mon yeux. Donc là, pas besoin de la colle à fossile. Bon, après, si vous voulez que ça tienne vraiment toute la soirée, je vous conseille quand même de mettre un peu de colle à fossile. Parce que les autocollants, comme ça, ça ne tient pas pour une soirée complète, par exemple. Ils sont très beaux. J'aime beaucoup. Alors, on va passer aux fossiles. J'allais boire un coup de café, mais j'ai plus de café. Donc, on a la colle. Voilà. C'est une pôle en polonais, comme ça. Je ne sais pas dire. Mais c'est une colle à fossile. Et c'est une transparente. Donc, ça, c'est génial. C'est un pinceau fin. Donc, on va pouvoir l'appliquer comme un liner et ensuite coller les fossiles dessus. Qui sont des fossiles assez courts en largeur. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de les couper. Ce n'est pas vraiment des demi. Je dirais que c'est des trois quarts de cils, en fait. Ils sont très beaux. Ils ont vraiment... La franche a l'air hyper, hyper discrète et fine. Donc, si vous ne faites pas de liner, c'est idéal. Moi, après, s'il y a une franche, ça ne me dérange pas trop. Elle est transparente, la franche. Incroyable. Incroyable le détail. Ils sont vraiment très beaux. Après, le problème, c'est toujours de les choper sur le présentoir. Je vais juste les assouplir un tout petit peu, bien qu'il n'y a pas forcément besoin avec ce genre de fossiles. Et je vais donc appliquer ma colle d'abord sur mon liner. Et ensuite, je pose le fossile, comme je fais avec la Chiglam ou avec la essence. Puisque c'est des pinceaux et pas des embouts en plastique. C'est ce que je préfère. Parce que c'est plus facile de les poser comme ça. Si vous avez du mal à les poser. Donc, il faut quand même attendre quelques petites secondes que la colle, elle sèche. Là, j'ai fait un recourbement de cils avant Noël. Donc, je suis en chie un peu. Je suis en chie pour les coller aussi. Et je me fais de la colle plein les faux cils. Plein les vrais cils. Je vais essayer un peu mes cils. Et donc, on va pouvoir passer à la pose du fossile. La colle, elle agrippe hyper vite. Les fossiles sont canons. Mais maintenant, la petite bande ici, transparente. On la voit un peu. Donc, comme quoi, le transparent, ce n'est pas toujours l'idéal. C'est bien si vous ne faites pas de liner. Après, il y a un peu de colle aussi de la boîte collée dessus. Elle agrippe super vite. Elle est aussi bien que la essence ou la chiglam. Les fossiles sont vraiment supprimes. J'aime beaucoup. Alors, je vais juste redonner un petit coup sur mon liner. Comme ça, je cache, vous ne voyez rien, mais je cache le petit bout transparent. Et là, même avec le recourbement de cils, ça a été tout seul. Ils sont sublimes. Je ne les sens pas. Ils sont... Wow. J'adore. Écoutez. Pour l'instant, je suis vraiment, vraiment agréablement surprise partout. Donc, il ne nous reste plus que le rouge à lèvres à tester. Donc, je ne vais rien mettre en dessous pour qu'on puisse bien, bien, bien le tester. Mais sur la tenue, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais j'en ai un autre de la marque. Il est très bien. Donc, voilà la couleur. Il est vraiment très beau. Et je vous montre l'embout. Voilà. C'est un embout tout ce qu'il y a de plus classique. Il ne sent rien. C'est un très beau nude. Il s'applique super bien. Il est agréable. Il est bien opaque. Ben voilà. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après pour débriefer tout ça. Et on se retrouve là. voilà le look final et je pense que vous avez compris à quel point je suis contente je suis totalement emporté et émouti par ce calendrier déjà rien qu'à l'ouverture je vous avais dit qu'il valait 1000% je vous confirme voilà il n'y a pas un produit qui m'a déçu après c'est une marque que j'aime beaucoup on est d'accord mais voilà donc j'avais pas testé donc j'ai pas testé l'huile démaquillante et le coton démaquillant le petit bout manoeuvre qui est juste ici mais qui sont super j'en ai tellement d'entamés qui sont divinement bons et je vous ai mis de côté le jelly highlighter pour un prochain concours concours de notre l'année prochaine je ne sais pas encore on verra suivant les produits que j'aurai en stock alors pour commencer les éponges j'adore voilà façon je vais vous dire ça pour tous j'adore elles sont hyper molleuse hyper agréable celle ci la forme pointue aurait été un peu plus mieux pour le coin terme mais elle est géniale pour définir sous sourcil et la petite qui rêve désolé franchement j'adore les pinceaux alors hormis celui ci que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que c'est plus pour appliquer du fond de teint liquide si vous l'appliquez au pinceau mais vous avez vu que j'ai trouvé comment l'utiliser quand même les autres sont canons bon le biseauté pour le liner moi j'aime pas trop mais on en a tellement des pinceaux biseauté j'aurais peut-être préféré un gros pinceau poudre à la place de celui là ou je sais pas mais je trouve le kit hyper complet parce que vous en avez quand même quatre pour le teint et quatre pour les yeux donc je trouve ça vraiment hyper complet ce genre de truc j'adore pour le blush et le bronzer parce que je trouve qu'il a une forme parfaite celui-ci vous avez vu que pour le blush il fonctionne très bien aussi et si jamais vous mettez des des poudres illuminatrice en dessous de l'oeil c'est vraiment la forme parfaite pour faire ça ils sont super doux franchement et la boîte n'en parlons même pas voilà pour ça alors la poudre c'est ce que j'aime le moins je l'aime bien parce qu'elle poudre bien elle est hyper agréable on la sent pas sur la peau mais je trouve qu'à l'application elle est un peu plus épaisse et j'aime pas trop le camis mais je vais l'utiliser en fait une petite quantité donc il ya quoi cinq grammes voilà je pense d'ailleurs que je vais la descente pour la finir au plus vite la palette de teint en j'adore 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 le bon soeur j'adore le blush l'highlighter un peu moins parce que c'est parce qu'ils envoient du lourd chez les pour moi mais moi ne fais vraiment pas penser à l'italianne sonneur de anastasia preferlis c'est pour moi c'est exactement la même même teinte et tout même qualité donc j'aime beaucoup les avis les deux produits crémeux goûte j'aime beaucoup là je préfère le bon soeur au blush limite trouve qu'ils s'appliquent vraiment très bien et voilà moi je m'en sers principalement en sous couche 1 comme je fais avec le chiglam là j'aime beaucoup voilà c'est pas les produits que je préfère non plus parce que c'est pas le genre de produits que moi j'utilise régulièrement j'utilise quand je les ai mais je m'acharne pas en acheter j'aime pas trop mais ils sont dedans et j'aime beaucoup les deux palettes pour les yeux ben voilà c'est glam shop je peux vous rien vous dire de plus les teintes sont magnifiques il ya vraiment un peu tout les quatre mattes à chaque fois et quatre lumineux à chaque fois moi j'ai rangé dans l'ordre où on les a reçus voilà après je vais peut-être trier pour pour associer un peu les teintes entre elles quoique je trouve qu'elles sont coordonnées comme elles sont là après je peux mettre les deux roses ici par exemple plus avec cette teinte là mais voilà je les trouve j'adore la qualité de fard de glam shop les deux petits pots de liner ben écoutez il s'applique très bien je pensais pas qu'ils seraient aussi fluide à appliquer rien à dire le vert est magnifique c'est vraiment plus un métallique celui-ci un peu plus pailleté celui-ci est très 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 métallique il s'est bien appliqué franchement je pensais pas qu'ils s'appliquerait aussi bien donc je suis contente voilà tout simplement les strass ces gadgets à avoir mais c'était en même temps que la paire de fossiles c'est toujours bien d'en avoir ils sont très beaux il ya plusieurs tailles c'est génial la colle à fossiles et les fossiles j'adore rien à dire les fossiles sont canons et la colle attrape super bien la frange de cils donc parfait et le rouge à lèvres est très beau il colle un tout petit peu mais c'est pas c'est pas dérangeant il s'est bien impliqué il a pas filé dans les ridules il s'est vite matifié j'adore voilà voilà le résumé je ne peux rien vous dire d'autre c'est magnifique j'ai vraiment hâte dès décembre prochain pour avoir le prochain je râle de pas avoir eu celui de l'année dernière mais je trouve ça vraiment génial je sais que l'année dernière ils en avaient sorti deux c'est manon il me semble qu'elle a fait une vidéo sur le sujet de celui de l'année dernière je vous remets en barre d'infos si je la retrouve enfin si ma mémoire bonne et qu'elle en a bien fait une et du coup il y avait un deuxième calendrier je crois où c'était que des phares à paupières enfin la palette vide en plus et que des phares à paupières je crois que c'était une grande de 24 phares à paupières ou 12 peut-être c'était peut-être un 12 jours et là ils l'ont pas fait cette année ils ont fait que le gros ce qui est très bien parce qu'il ya vraiment tout le contenu dedans et voilà décembre prochain enfin novembre prochain je le précommande il était sorti ils ont commencé les envois le 15 novembre pour être sûr qu'on l'ait le 1er décembre et je crois qu'il est sorti vers le 7 peut-être le 5 novembre en prévente en précommande il était sorti aux environs du 5 voilà début novembre seulement il y en a qui sortent fin juillet début septembre eux c'est dernière minute et sur leur site aussi vous n'avez pas un vrai spoil vous pouvez avoir le spoil il y a un truc où on clique dessus pour ouvrir une autre page pour avoir le contenu du calendrier il ne l'affiche pas comme sur les autres sites voilà avec les autres photos donc voilà pour les frais de port c'est assez cher suivant ce que vous commandez parce que après ça vient par gls je crois si ma mémoire est bonne je pense pas qu'on a moyen d'avoir les frais de port gratuits parce que j'ai déjà commandé très cher enfin des grosses commandes chez eux et je crois pas que j'ai eu les frais de port gratuits mais il n'y a pas de frais de donne puisque c'est la pologne et la pologne fait partie de l'europe voilà pour ceux qui me posent la question quand je fais des vidéos sur cette marque donc dites moi en commentaire si vous c'est un calendrier qui pourrait vous intéresser pour l'année prochaine je vous dis tout de suite je vais surveiller à partir de début novembre pour être sûr de ne pas rater la sortie la précommande parce que je le veux et voilà vous verrez demain le bilan de tous mes calendriers de l'avant j'en ai eu cinq en tout si si je reçois un jour le essence que j'ai gagné dans un concours creux de batte mais j'ai toujours pas reçu j'aurais bien aimé pouvoir l'incorporer dans la vidéo de demain mais je doute l'avoir non je l'aurais pas aujourd'hui ça c'est à quoi que c'est poste hénel mais j'ai pas une même donc je sais pas si m'envoyer finalement ou pas donc j'ai renvoyé un message on verra bien ça mais vous verrez le bilan de mes cinq calendriers de l'avant que j'ai ouvert tout au long du mois de décembre avec vous en vlog et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait je vous souhaite un très 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 bon réveillon et une très belle année voilà meilleurs vœux bonne santé plein d'amour plein d'argent si possible et moins de factures on n'y croit plus mais on peut toujours espérer enfin je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de trouver du soutien partout vous pouvez comme le soutien que vous m'apportez tout au long de l'année et l'amour que vous m'apportez tout au long de l'année voilà je vous adore je vous aime énormément vous faites clairement partie de ma vie intégrante depuis maintenant presque 11 ans et les nouveaux qui arrivent c'est des nouveaux membres de la famille et les anciens sont les vieux membres de la famille mais on a évolué ensemble on a grandi ensemble et j'espère qu'on partagera encore pas mal d'années ensemble parce que c'est vous qui me faites le plus de bien dans la vie c'est filmer mes vidéos partager avec vous faire des live des blogs et tout ça et c'est ce qui me permet de lutter contre cette foutue dépression qui se traîne qui s'accroche à mes baskets telle une sangsue voilà c'est vous qui me faites du bien vous êtes mes gentils dépresseurs et je vous souhaite plein de belles choses pour l'année prochaine donc sur ce je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et bonne année abonnez vous abonnez vous abonnez vous